Depuis ce matin, ça bouge, il y a une mise en place qui est faite ce matin et le concours va démarrer incessamment. Mais ce qui est sûr, les gens ont compris l'idée, l'esprit de ce concours de pâtisserie et ça commence à venir. Le concours nous fait entrer dans l'international parce que le Sénégal n'a jamais organisé pareils événements. Donc ça nous ouvre les portes de l'international. On a des camarades et des collègues marocains qui sont là. On a des collègues marocains et français qui sont là. Et donc, à la limite, on est inscrit sur l'agenda international à partir d'aujourd'hui. Les retombées, c'est que la destination au Sénégal sera un peu plus visible. Au niveau local, les écoles hôtelières seront en promotion. On est en train de promouvoir les jeunes et les motiver et donner une certaine idée par rapport à la cuisine en général. Le concours va motiver, le concours va promouvoir la cuisine en général et expliquer un tout petit peu le statut du cuisinier en général et montrer à la face du monde que la cuisine est un métier noble. On peut gagner sa vie. Comme j'ai dit dans les interviews passées, ce n'est pas un métier par défaut. On a des gens qui sont en master, on a des doctorants, on a des licenciés. A la limite, on a même des médecins. La cuisine, c'est le bonheur, ce n'est pas seulement le plaisir. Quand on mange bien, on est en bonne santé. Cela veut dire tout simplement que l'équilibre aussi est culinaire. La vie tourne autour de l'alimentation en général. Le métier de cuisinier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier noble. On doit faire attention à ce qu'on mange. A ce niveau-là, on a invité des diététiciens, des nutritionnistes et des médecins pour parler de l'alimentation en général.